Bienvenue sur le podcast de La Paie Facile. Je suis la narratrice et je suis heureuse de vous présenter les conseils d'Anthony Roca. Vous pouvez retrouver l'ensemble des conseils à l'adresse la-paie-facile.com. Vous pouvez aussi vous inscrire à la newsletter. La newsletter par mail vous offre tous les jours des conseils et des offres promotionnelles. Sans plus tarder, voici le sujet du jour. Comment préparer un entretien d'embauche ? Bien préparer un entretien d'embauche est crucial pour mettre toutes les chances de votre côté et décrocher le poste à pourvoir. Avant tout, il est essentiel de bien comprendre le processus de recrutement et de savoir ce que les recruteurs recherchent chez les candidats. Pour préparer un entretien d'embauche, vous devez vous présenter à l'entretien habillé de manière appropriée et avec une poignée de mains fermes et bien sûr être poli. Sachez que les premières minutes sont essentielles pour faire bonne impression, alors soyez confiant et utilisez un langage corporel positif. Pendant l'entretien d'embauche, présentez votre personnalité, vos motivations et vos points forts en réponse aux questions posées. Dans vos réponses gardez à l'esprit les compétences requises pour le poste. Préparez des questions à poser au recruteur pour montrer votre intérêt et votre curiosité pour l'entreprise. Après un entretien d'embauche, n'oubliez pas de remercier le recruteur et de vous renseigner sur les prochaines étapes du processus de recrutement. En suivant ces quelques conseils, vous pouvez vous préparer à un entretien d'embauche et donner l'impression d'être confiant, compétent et prêt à pourvoir le poste. Dans cet article, je vous présente en détail toutes les étapes pour bien préparer un entretien d'embauche. Préparez l'entretien téléphonique Après avoir postulé à une offre d'emploi, si votre candidature a retenu l'attention du recruteur, alors ce dernier va vous contacter par téléphone. Cette prise de contact appréciée par les recruteurs est appelée entretien téléphonique. Attention, la plupart des recrues ont tendance à sous-estimer cette étape. Pourtant, un entretien téléphonique doit faire l'objet d'une préparation. Il faut s'assurer de décrocher le téléphone au bon endroit. Vous devez également veiller à savoir répondre à quelques questions. En effet, un entretien téléphonique est souvent une première étape avant un entretien en personne et peut être décisif dans le processus de recrutement. C'est pourquoi il est important de prendre cet entretien au sérieux et de se préparer en conséquence. Trouver un endroit calme Pour bien préparer l'entretien téléphonique, il est conseillé de trouver un endroit calme et propice à la conversation, loin de toute source de bruit ou de distraction. Il est également important de s'assurer que la batterie de son téléphone est chargée et que le réseau est suffisamment stable pour éviter toute interruption de la conversation. Évitez de manger, boire ou mâcher du chewing-gum pendant l'appel. Soyez clair et précis dans vos réponses et n'hésitez pas à poser des questions pour clarifier les points qui vous semblent flous. Préparez les réponses En ce qui concerne les questions, il est judicieux de réfléchir à l'avance aux compétences et expériences que vous souhaitez mettre en avant, ainsi qu'à vos motivations pour le poste en question. Il est également important de se renseigner sur l'entreprise et le poste pour avoir une idée claire de ce qui est attendu du candidat. En suivant ces conseils, vous pourrez vous préparer efficacement à un entretien téléphonique et mettre toutes les chances de votre côté pour réussir cette étape cruciale dans votre recherche d'emploi. Gérez le mail de demande disponibilité Si vous avez réussi l'entretien téléphonique, vous allez recevoir un mail du recruteur. Ce mail vous permet de remercier le recruteur. Ce mail vous permet également de donner vos disponibilités pour le premier entretien. Le plus simple pour gérer cette étape du recrutement est d'utiliser une structure de réponse de disponibilité. Structurez la réponse par e-mail sur votre disponibilité. La structure de réponse de disponibilité peut être divisée en plusieurs parties. Tout d'abord, il est important de remercier le recruteur pour la prise de contact et l'opportunité d'entretien. Ensuite, il est conseillé de rappeler brièvement les dates et horaires que le recruteur avait proposées pour l'entretien. Ensuite, il est recommandé de proposer quelques dates et horaires supplémentaires en fonction de votre emploi du temps. De votre côté, restez flexibles et évitez de proposer des plages horaires trop courtes ou trop espacées. Dans le mail, remerciez le recruteur pour son temps et son intérêt pour votre candidature, mais n'en faites pas trop. L'étape suivante est de vous préparer à l'entretien d'embauche. Comment se préparer à un entretien d'embauche Pour vous préparer à un entretien d'embauche, vous devez respecter les étapes suivantes. Faire des recherches sur l'entreprise et le poste Apprendre à vous présenter Vous préparer à répondre aux questions les plus courantes en entretien Choisir la tenue adéquate Préparer un série de questions à poser au recruteur Voyons maintenant ces étapes Étape 1, faire des recherches sur l'entreprise et le poste Pour s'assurer d'être la bonne recrue pour l'entreprise, il faut vous préparer à l'entretien en faisant des recherches sur l'entreprise et le poste à pourvoir. Voici quelques conseils à exploiter en fonction de la taille de l'entreprise. S'informer sur l'entreprise via son site internet Prenez le temps de lire attentivement la section « À propos » pour comprendre ses valeurs et son histoire. Cela vous donnera une vision de la politique de l'entreprise. Allez sur LinkedIn Ce réseau social est un excellent moyen pour obtenir des informations sur l'entreprise et ses employés. Faites une recherche pour trouver des profils de personnes travaillant pour cette entreprise et analyser leur parcours professionnel pour mieux comprendre les compétences et les qualifications recherchées. Pour les grandes entreprises, consultez les actualités de l'entreprise en consultant les publications et les articles liés à l'entreprise sur les médias sociaux. Les sites d'actualité et les blogs spécialisés. Prenez le temps d'analyser attentivement la description de poste sur l'offre d'emploi. Vous devez identifier les compétences, les qualifications et les expériences requises. N'hésitez pas à consulter les offres d'emploi similaires pour mieux comprendre les exigences du poste. Étape 2 Apprenez à vous présenter lors d'un entretien d'embauche Attention, se présenter lors d'un entretien d'embauche, ce n'est pas raconter sa vie. C'est également loin d'être une formalité. Se présenter à un entretien d'embauche est une étape cruciale pour impressionner le recruteur dès les premières minutes de l'entretien. Voici quelques conseils pour réussir votre présentation pour un entretien d'embauche. Arriver à l'heure Il est impératif d'arriver à l'heure, voire un peu en avance, afin de ne pas donner l'impression de manquer de sérieux ou d'organisation. Le manque d'organisation est un comble pour un gestionnaire de paix. Se présenter poliment Lors de l'entretien, il est essentiel de se présenter avec un sourire et une poignée de main ferme. Il est important de se présenter en utilisant son nom complet et de se tenir droit et confiant. Pour bien vous présenter lors d'un entretien d'embauche, vous devez présenter brièvement votre parcours. Pour ce faire, il est important de mettre en avant ses réalisations, ses compétences et sa motivation pour le poste. Évitez les informations personnelles inutiles Il est conseillé de se concentrer sur des informations professionnelles pertinentes et d'éviter de divulguer des informations personnelles inutiles. Concrètement, évitez de monopoliser la parole. Enfin dernier conseil pour réussir votre présentation, Soyez bien habillé. Étape 3. Choisir la bonne tenue pour l'entretien d'embauche Il est important de bien choisir sa tenue en fonction de l'entreprise et du poste visé. Il est préférable de rester sobre et élégant pour donner une bonne impression. Voici quelques conseils pour bien s'habiller pour un entretien d'embauche. Privilégiez des couleurs sobres et classiques comme le noir, le blanc, le bleu marine ou le gris foncé. Évitez les couleurs trop flashy ou les imprimés trop voyants. Portèrent des vêtements propres et repassés pour donner une image soignée. Adaptez sa tenue en fonction de l'entreprise. Pour une entreprise traditionnelle, il est recommandé de porter une tenue plus formelle tandis que pour une entreprise plus décontractée, une tenue plus décontractée peut être envisagée. D'où l'intérêt de se renseigner avant l'entretien d'embauche sur l'entreprise. Veillez à ce que sa tenue soit confortable et qu'on se sente à l'aise dedans, cela contribue à avoir confiance en soi. Ne pas oublier les détails comme les chaussures, la coiffure, les bijoux ou les accessoires qui peuvent apporter une touche d'élégance et de professionnalisme. La présentation personnelle, la posture, le langage corporel et la communication verbale sont également des éléments clés à prendre en compte pour faire bonne impression auprès du recruteur. Étape 4. Les questions à poser au recruteur. Vous êtes le candidat et le recruteur va vous poser des questions. Mais en tant que recrut, vous devez également poser des questions au recruteur. Voici quelques questions à poser lors d'un entretien d'embauche. En gros, vous devez poser des questions sur La culture de l'entreprise Ce qui se passe vraiment dans l'entreprise Vous devez également vous renseigner pendant l'entretien d'embauche sur la manière de réussir dans votre futur poste. Bien sûr, vous devez également vous préparer à répondre aux questions les plus courantes en entretien. Sauf si vous ne voulez pas le poste, vous devez savoir répondre aux questions en entretien d'embauche. Bien sûr, mieux vous saurez répondre et plus vous allez maximiser vos chances d'être embauché. N'oubliez pas qu'un entretien d'embauche est une occasion pour l'employeur potentiel de mieux vous connaître. En fonction de l'entretien, il va évaluer si vous convenez ou non pour le poste en question. Si vous répondez de manière pertinente et convaincante aux questions posées, vous pouvez démontrer que vous êtes le meilleur candidat pour le poste. Mais comment réussir l'entretien ? C'est simple, la préparation est la clé. Voici quelques conseils pour vous aider à vous préparer à répondre aux questions, même si vous êtes stressé. Faites vos recherches. Même si je l'ai évoqué avant, j'en rajoute une couche. Avant l'entretien, renseignez-vous sur l'entreprise et le poste en question. Cela vous aidera à mieux comprendre ce que l'employeur recherche et vous permettra de vous préparer pour les questions qui pourraient être posées. Préparez des réponses à des questions courantes. Il y a des questions courantes qui sont posées dans la plupart des entretiens d'embauche, telles que « Parlez-moi de vous », « Pourquoi avez-vous postulé à ce poste ? » « Pourquoi vous ? » ou « Quelles sont vos qualités et défauts ? » Préparez des réponses à ces questions à l'avance pour être plus à l'aise lors de l'entretien. Entraînez-vous pour être plus à l'aise lors de l'entretien. Vous pouvez également demander à un ami ou à un membre de votre famille de jouer le rôle de l'intervieweur pour simuler un entretien. Vous pouvez aussi vous faire coacher. Concentrez-vous sur vos points forts et sur la façon dont vous pouvez contribuer à l'entreprise. N'ayez pas peur de vous vendre de manière positive et convaincante, après tout vous voulez le poste. En fin d'entretien, vous pouvez évaluer votre prestation pour savoir si votre entretien s'est bien passé. Comment savoir si l'entretien s'est bien passé ? Concrètement, il est difficile de savoir si un entretien d'embauche s'est bien passé, à moins d'être voyant. Cependant, il y a des signes à prendre en compte pour savoir si vous vous en êtes bien sorti. Voici quelques pistes pour savoir si vous avez réussi votre entretien d'embauche. La durée de l'entretien Si l'entretien a duré plus longtemps que prévu, cela peut être un signe que l'employeur potentiel est intéressé par votre profil de candidat. Si le recruteur s'est concentré sur vos compétences et que vous avez su répondre, c'est positif. Si l'employeur potentiel a discuté des prochaines étapes du processus de recrutement, cela peut indiquer que l'entreprise est sérieusement intéressée par votre candidature. Enfin, évaluez l'atmosphère générale. Si l'atmosphère de l'entretien était agréable et positive, cela peut être un bon signe. Les entretiens d'embauche réussis sont généralement ceux où les deux parties ont une bonne impression l'une de l'autre. Dans tous les cas, même si vous avez l'impression que tout s'est bien déroulé, vous allez devoir attendre que le recruteur vous contacte pour vous faire un retour officiel sur votre candidature. Combien de temps avant d'avoir un retour après l'entretien ? Le processus de recrutement varie selon les entreprises. Mais le processus suit toujours des étapes clés. Publication de l'offre d'emploi, sélection des candidats en fonction des CV et de la lettre de motivation, entretien, vérification des références, enfin, embauche du candidat. Suivant le nombre de candidats et l'urgence du poste, vous devrez attendre plus ou moins longtemps pour avoir un retour après l'entretien. En général, il est courant que les employeurs fournissent un délai approximatif pour donner une réponse après un entretien d'embauche. Il est donc important pour les candidats de respecter le délai indiqué et de ne pas harceler l'employeur potentiel avec des demandes répétées de réponse. Cependant, il est tout à fait acceptable de contacter avec un mail après entretien d'embauche. Ce mail permet de remercier l'employeur potentiel après l'entretien et de confirmer la suite des étapes. En tout cas pour vous, il est important de rester optimiste et de continuer à postuler à d'autres opportunités en attendant une réponse de l'employeur potentiel. Surtout que la réponse peut correspondre à une invitation à passer un second entretien. Comment vous préparer à second entretien d'embauche ? Pourquoi un second entretien ? Le fait d'avoir un second entretien d'embauche est un signe positif. Cela signifie clairement que le recruteur est intéressé par votre profil. Avec le second entretien, il veut évaluer votre personnalité car lors du premier entretien, l'employeur potentiel a évalué vos compétences et votre expérience. Le deuxième entretien peut impliquer différentes personnes de l'entreprise, comme le responsable du recrutement, le responsable hiérarchique du poste ou même les membres de l'équipe avec laquelle le candidat pourrait travailler. Le but de ce deuxième entretien est souvent de permettre aux candidats de mieux comprendre la culture et les attentes de l'entreprise tout en évaluant s'il correspond bien à l'environnement de travail. Comment vous préparer à un second entretien ? Pour se préparer à un deuxième entretien d'embauche, voici quelques conseils utiles. Renseignez-vous encore une fois sur l'entreprise. Vous devez être incollable sur le sujet. Pensez également à relire l'annonce du poste. Préparez-vous aux questions, révisez les questions courantes posées lors d'un entretien d'embauche et préparez des réponses claires et concises. Préparez également des exemples concrets pour illustrer vos compétences et vos expériences. Habillez-vous professionnellement, il est important de se présenter de manière professionnelle pour l'entretien. Préparez des questions, préparez des questions à poser à l'employeur potentiel pour en savoir plus sur l'entreprise et le poste. Cela peut montrer que vous êtes intéressé et motivé. Un deuxième entretien d'embauche implique une préparation minutieuse. Avec une préparation adéquate, vous vous sentirez plus confiant pour réussir cet entretien et décrocher le poste. À l'issue de l'entretien, vous saurez si oui ou non le poste est à vous. Mais même si vous avez le poste, vous pouvez refuser. Refusez le poste avec politesse. Il est important de prendre le temps de réfléchir avant d'accepter ou de refuser un poste. Vous devez peser soigneusement les avantages et les inconvénients. Refuser un poste est une décision importante qui peut avoir des répercussions à long terme sur votre carrière et vos perspectives d'emploi. Il y a plusieurs raisons pour lesquelles vous pouvez décider de refuser un poste après un entretien d'embauche. Voici quelques-unes des raisons les plus courantes. Le salaire proposé ne correspond pas à vos attentes. L'environnement de travail ne vous correspond pas. Les avantages et les perspectives d'évolution proposées au sein de l'entreprise ne sont pas attractifs. Le travail ne correspond pas aux compétences et à votre expérience. Vous avez reçu une meilleure offre d'emploi. Pour refuser une offre d'emploi, rédigez un e-mail en suivant les étapes suivantes. Remerciez l'employeur pour l'offre. Il est important d'exprimer votre gratitude pour l'opportunité d'emploi qui vous a été offerte. Pensez à maintenir une bonne relation avec l'employeur ou le recruteur. Indiquez de manière claire et concise que vous ne souhaitez pas accepter l'offre. Il est important de rester professionnel et de ne pas donner trop de détails sur les raisons de votre refus. Si besoin dans votre mail de refus du poste, dites que vous êtes disponible pour d'autres opportunités. Pour recevoir tous les jours des conseils et des offres promotionnelles pour réussir à devenir gestionnaire de paye, abonnez-vous à la newsletter d'Anthony Roca.